Ah, mon dieu, comment est-ce que je fais pour grimper sur cet arbre ? Il est tellement si haut que je ne pourrai jamais arriver. Qu'est-ce que je peux bien faire ? Naïdique et bonjour. Ah, bonjour, comment tu vas ? Que fais-tu sur notaire ? Mon mari est-il au courant de cela ? Quoi ? Qui est ton mari, si je peux poser la question ? Qui est ton mari ? Allez, arrête de me distraire sur ce que je fais. D'accord, laisse-moi aller dire à mon mari que tu es ici. Non mais regardez cet idiote. Vas-y sur ton notaire, va dire adieu que je suis sur ton terrain. N'importe quoi. Ah, tu as encore le courage de me parler de la sorte ? Laisse-moi aller appeler mon mari. Manema. C'est pas croyable. Comment vais-je procéder pour pouvoir y grimper ? Naï. Naïo. Oui. Bien, 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 bien. Devine qui j'ai vu et où aujourd'hui ? Je passais vers notre champ. Oui. Et j'ai vu ton frère, Naïdike, dans notre champ, en train d'observer. J'ignore ce qu'il faisait. Au bout de qui, mon frère ? Je dis que je viens de le voir. Hein ? Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait là-bas, il m'a dit que je fasse comme bon me semble. Dans mon propre champ ? Je suis en train de te dire. Hein ? Je lui ai dit que j'allais t'en parler. Il m'a dit de le faire. Hein ? Il y est encore. Il t'a demandé que tu fasses ce que tu veux ? Que je fasse comme bon me semble. Pas de problème. Ton frère est tout autre chose. Il est une autre chose. Je ne comprends pas ce qu'il va parler. Non, 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 non. Ne t'inquiète pas, ne perds pas ton temps à parler. Que je le supprène là-bas. De temps, j'arrive. Il est toujours là-bas. Que j'aille appeler mon mari. Dike, Dike, tu auras affaire à mon mari. Naïko, go, avant qu'il ne parte. Dike, tu sais très bien que ce terrain m'appartient. Tu l'as vendu et je l'ai racheté. Donc, légalement, ce terrain m'appartient. Il n'appartient plus du tout à la famille. Racheter ? Oui, bien sûr. Mais s'il te plaît, va-t'en de ce terrain tout de suite. Peu importe comment tu l'appelles. Vente, achat, rachat. Ces terres sont à moi et j'en ai rien à foutre. Tu étais bien là lorsque je cultivais. Pourquoi n'étais-tu pas opposé ? Maintenant que j'ai terminé de cultiver, tu viens récolter. Est-ce que c'est juste ? Eh bien, je suis venu m'occuper de mes terres parce que je suis le propriétaire. Et tu as cultivé tout cela pour moi. Je suis vraiment très content et je voulais même... Avec tout mon respect, va-t'en d'ici. Je ne fais pas d'un bruit, s'il te plaît. Tu n'as aucun respect. Est-ce que tu sais que tu n'es vraiment qu'un idiot ? Regarde-toi, regarde-toi. Surtout, ne me provoquez pas. Dike, s'il te plaît, va-t'en d'ici. Ne me fais pas, ne me fais pas. Allez, dégage. Va-t'en d'ici, c'est quoi ton problème ? Ah, Dike, Dike, tu as mordu, tu as mordu mon doigt, Dike. Ah, Dike, Dike, tu as mordu mon doigt. Tu auras de mes nouvelles, sois patient. Tu n'as aucun scrupule. Espèce d'idiot, tu peux me traiter de tous les noms. On n'en a pas encore terminé. La prochaine fois, je vais t'égorger vite. Je vais te couper la gorge, tu vas voir. Pas de problème, sois patient, tu vas m'entendre. Quel homme méprisable. Pas de problème. C'est ce qu'on va voir. Kéji ! Kéji ! Que s'est-il passé ? Tu vois, mon idiot des frères, il n'a aucun scrupule. Obiji, qui a mordu mon doigt. Hein ? Regarde. Obiji, qui a fait ça ? Oui, comme je te dis, j'étais en train de le frapper. Je le frappais comme un serpent. Je lui donnais la leçon de sa vie. Jusqu'à ce qu'il décide de s'étendre contre moi. Cet homme est un monstre. Naï, désolé. S'il te plaît, apporte-moi de l'eau. Bico. Faut absolument que je lave mon doigt, s'il te plaît. C'est aussi douloureux que ça. Il n'est plus qu'à son de douleur ici. Je veux simplement le laber. Désolé, désolé, désolé. Apporte-moi de l'eau, s'il te plaît. J'espère que c'est pas trop douloureux. Laisse-moi voir, s'il te plaît. Écoute, je n'en ai rien à foutre de la douleur. Apporte-moi de l'oeil et du savon. D'accord, j'y vais, j'y vais. Je ne sais pas si c'est atteint du corona ou bien du... On aime. Apporte-moi de l'eau et du savon. Hé, obitiqué. Obitiqué, j'arrive. Sois passant, la guerre ne fait que commencer. Tu auras de mes nouvelles. Naï. Naï, c'est quoi le problème ? Hein ? Ce n'est pas ce... Cette espèce de bon à rien qui est soi-disant mon frère. Cette espèce d'idiot. Mais crois-moi, je vais m'occuper de lui. Je t'assure, je vais en finir avec lui. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis rendu dans sa plantation. Ma plantation ! Qu'est-ce que je raconte ? Ma plantation ! Bref, pour contrôler mes plantes et tout ça, j'étais là-bas. Ensuite, sa femme est venue. Elle est venue me demander si j'ai pris la permission chez son mari, si son mari est au courant. J'ai dit, quoi ? Et à ma grande surprise, elle est allée appeler son mari. Et son mari, cette espèce d'idiot, est venu. En fait, je lui ai réglé son compte. N'importe quoi. Ça, c'est incroyable. Hein ? Attends, Naïe, j'aimerais savoir. Cette parcelle de terre dont tu parles, est-ce à toi ? Que le tonnerre ! Que le tonnerre te frappe sur cette stupide bouche pour m'avoir posé cette stupide question. Hein ? Je sais que j'ai raison. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Parce que pour toute indication, t'es allée dans le champ d'autrui et quelqu'un t'a attrapé. Si tu oses encore répéter ce mot, tu ne sauras plus retrouver ton coup. Écoute, Naïe... Si tu oses encore... N'importe quoi. Pourquoi tu t'enfuis, madame la boucate ? Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu en sais en ce qui concerne les terres ? Jusqu'à me dire les terres qui sont les miennes et celles qui ne sont pas les miennes. Qu'est-ce que tu en sais ? Idiote. Je devais te frapper avec ce machin et tu n'allais avoir tes yeux que pour pleurer. N'importe quoi. Naïe, Biko, j'aimerais que tu fasses très attention à ton frère, Naïe Obidike. Ton frère est capable de tout. J'ai dit tout pour avoir de l'argent. As-tu vu cette parcelle de terre ? Elle veut te l'arracher à tout près. Donc je voudrais que tu ouvres grand les yeux sur cet homme, Biko. Je sais. Mais bon, ça va. Je connais son problème. Obidike a besoin d'argent. Il est en manque d'argent. Et tu sais, il cherche désespérément une parcelle de terre à vendre pour avoir un peu d'argent. Je t'ai dit. Et ce n'est pas comme s'il allait faire quelque chose d'important avec cet argent. Il a juste besoin d'argent pour dépenser sur ses multiples maîtresses. C'est tout. C'est ça son problème. Vois-tu le jardin qu'il est ? C'est pourquoi je dois l'observer de plus près. Observer cet Obidike de plus près. C'est un homme désespéré. Et un homme désespéré est capable de tout. Comment se porte ton bras ? Ça va mieux. Mais c'est encore un peu douloureux. Désolée. Ton frère est un monstre. C'est vrai. Si au bois. Fallait voir comment elle serrait ses dents autour de mon doigt. Tellement fort. C'est un monstre. Naï, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'avais entièrement tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Donc, après avoir empiré ma situation, tu voudrais que je te pardonne. C'est ça ? Je suis désolée. S'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai compris. J'ai compris. Naï. J'aimerais savoir quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? J'aimerais savoir qui est le propriétaire des terres. Dombalala. Parce que tu ne m'as rien dit au sujet de ces terres. Ces terres m'appartiennent. Mais je me souviens il y a deux ans de cela, le roi délibéra en faveur de ton frère concernant ces terres. Ah ah. Donc tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mon frère a corrompu le roi ainsi que tout. son cabinet. Même les anciens. Il les a tous corrompus. Oui. Et la loi a tourné en sa faveur. Mais c'est ce qui a causé la mort de notre roi. Il a cherché sa propre mort à cause de ça parce que c'est une malédiction pour notre village. À cause d'un pot de vin, il en est mort. Ok. Si c'est le cas, Igbe cherche le problème. Oh. Mais Naï. Je veux que tu sois vraiment prudent. Je ne veux pas que tu perdes ta vie à cause d'une terre. Je ne vais pas mourir à cause d'une terre. Non, non, pas moi. Eh bien parce que c'est lui qui mourra. Mais pas moi. Hein ? Je vais lui donner une bonne leçon. Allez, apporte-moi à manger s'il y a à manger. Allez, vas-y, apporte-moi à manger. Il y a à manger. Apporte-moi de quoi manger. Apporte-moi de quoi manger. Apporte-moi de quoi manger. Sous-titrage C'est de ça qu'il s'agit. Le terrain est intact, mais je ne peux pas faire ce que vous dites. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Eh bien, si vous voulez ce terrain, faites-le moi savoir parce que tout et absolument tout est complet. Le terrain est grand, oui. Ah, mais oui, bien sûr. Naï. Ok, à demain, à demain, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? La terre d'Ambana. Qui m'as-tu dit être le propriétaire ? Ce sont mes terres. Ta terre ? J'ai vu ton frère, il est là-bas en ce moment où toi et moi on parle. Igbe, ton frère, il est là-bas. Il y est ? Dans ce champ. Il est là-bas en ce moment où je te parle. Je l'ai vu. Igbe, tu me cherches. Tu me cherches ? Ok, attends-moi, j'arrive. Ne t'en fais pas, j'arrive. Vas-y doucement, je t'en prie. Qu'est-ce qui arrive à cet homme ? Qu'est-ce qui arrive à Igbe ? Ha ! Où est-ce qu'il est ? Où est-il ? Espèce de lâche, où es-tu ? Où est-ce que tu te caches ? Ah, peut-être qu'il est parti. Ok, je vais le suivre. Ah ah ! Très bien, je t'ai trouvé. Oui. Oui. Que faisais-tu là-bas ? Que faisais-tu dans mon champ ? Tu me demandes ce que je faisais dans mon champ ? Oui. Combien de fois est-ce que je t'ai prévenu de renoncer à ce terrain ? C'est quoi ton problème ? Ne t'es-je pas prévenu ? Qu'est-ce qui t'arrive exactement, Obidique ? Ne t'es-je pas prévenu ? Laisse-moi tranquille, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne fais surtout pas de me dire. Ne t'es-je pas prévenu ? Et je parle, tu réponds. Je parle, tu réponds. Je m'as poussé, Obidique. Tu peux t'obattre ? Tu es encore là, Obidique ? Je n'ai pas de temps pour toi. Reste loin de ce terrain, occupe-toi de tes affaires. Je suis complètement homoché. Mais c'est ça, encore une prochaine fois, tu verras. Je tuerai cet idiot. Oui, je tuerai, tu ne fais pas attention. Obidique, il prouve ma patience. Et là, je perds patience. Je perds sérieusement patience. Naï, pourquoi ne me dis-tu pas exactement ce qui s'est passé ? Voilà, je rentrais du champ. Lorsqu'Obidique est apparu devant moi, me défiant, se mettre à se battre avec moi. Vraiment ? Mais je suis certain qu'il le regrette en ce moment. S'il te plaît. J'espère que tu ne l'as pas blessé, parce que je te connais très bien. Ça, ce sont ses affaires. Ça ne me regarde pas. Obidique, 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 obidique. Aïe, 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 aïe. Émo, émo. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Naï, que s'est-il passé ? Aïe ! Je ne peux pas le croire. Quand je suis allé à la plantation, il n'était pas là. Je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Et en chemin, quand je le suivais, de manière soudaine, il a fait appel à sept gars. Hein ? Sept gars. Sept. Ils se sont battus contre moi. On s'est battus. Je les ai combattus. Je les ai même presque vaincus. Presque. Tout à coup, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont trouvé un marteau. Un très gros, un très gros marteau. Un gros marteau. Un gros marteau. Et ils ont commencé à me frapper, à me frapper sur l'épaule. C'est juste que je suis très fort. Regarde cette main. Ne peux plus bouger. C'est quoi toutes ces conneries, hein ? Naï. Il est temps que tu portes plainte auprès de la police. Si tu restes calme, ton monstre de frère va finir par te tuer un jour. Il va tôter la vie. Je sais quoi faire. Ne t'inquiète pas. Désolé. Je sais ce que je veux faire. Désolé, mon amour, Biko, désolé. Je sais quoi faire. Apporte-moi de l'eau chaude. Apporte-moi de l'eau chaude. Dépêche-toi. Désolé, O. Apporte de l'eau chaude. De l'eau chaude. De l'eau chaude. Mais où est passée cette femme ? Mais où est-ce que peut bien être ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Désolé. Ça fait très mal. Désolé, ton frère, il est méchant. Vas-y, doucement. Vas-y, doucement. Désolé, désolé. Aïe ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Aïe ! Aïe ! Je suis navrée pour ce qui t'est arrivé. Mais s'il te plaît, je suis venue pour te demander quelque chose. Laisse mon mari tranquille. S'il te plaît, tu vois cette aire ? C'est pour mon mari. Je ne veux plus jamais te revoir sur cette aire. S'il te plaît. Je ne veux plus te voir sur cette aire. C'est pour mon mari. Aide-moi à lui dire de ne plus jamais mettre ses pieds là-bas. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu es vraiment stupide. En fait, tu es folle. Moi ? Comment peux-tu venir dans la maison de mon mari, vomir ses atrocités ? Qui t'a dit que cette aire appartient à ton mari ? Ton mari est-il le premier fils des Enekbo ? Hein ? Ou n'as-tu pas été bien informé ? Comment oses-tu ? Hein ? Considère-toi comme la femme la plus chanceuse qui soit. Parce que j'aurais fait, j'aurais fait usage de cette machette et de couper ce qui te sert de jambe. Je te dis la vérité. Comment oses-tu venir chez moi ? Comment oses-tu ? Tu as eu l'audace de venir chez moi et vomir ses énormités ? Hein ? Si ce n'était ses blessures. Désolée, désolée. Désolée. Ah ah ! Qu'ai-je fait de mal au juste ? Je suis venue te supplier de laisser les terres de mon mari tranquille. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Dégage, Désolée. Dégage ! Dégage vous-même. Si je te vois un con sur ces terres, il n'a indiqué. Je vais te traiter. Dégage ! Préviens ton mari. Entre-je-toi. Au lieu de le supporter, c'est ce que tu vas faire. Et jamais je me lève de cette chaise. Tu ne vas rien faire. Arrête ton mari. Je dis d'arrêter ton mari. Arrête ton mari. Ne me pousse pas à me lèver de cette chaise. Ne me pousse pas à le faire. Qu'attends, tu peux te lever. Ne me pousse pas à me lèver. Dégage ici. Je ne dis que je ne peux plus avoir tué ton mari ici. Sors de ma concession. Et pour toi, Kouam. Je ne veux plus te voir sur ces terres. Né, il dit que je ne veux plus te voir une fois. Pardon, dégage ici. Je t'aurais prévenu. Arrête ton mari. Vous imaginez ? Hein ? Qu'est-ce qui arrive à cette femme et à son mari ? Ils pensent qu'ils peuvent se mesurer. Oh, excuse-moi. Est-ce qu'on t'a collé sur cette chaise ? Hein ? Tu ne fais que dire si tu te lèves. Pourquoi tu ne t'as pas levé ? Si je me levais de cette chaise, j'aurais tué cette femme. N'était-ce pas mieux ? Je ne veux assassiner plus. Est-ce que ça n'était pas mieux ? Il fallait le faire et moi, je serais resté là à te soutenir. Je ne veux pas quitter ma maison pour fuir. Ne me dis pas que tu es une espèce de lâche. Ne me le dis pas. Une lâche ? A cause de Ngeti ? Je ne veux pas juste la tuer. Tu en es sûre ? Bien sûr ! Je ne veux pas la tuer. Je voulais que tu me couvres ton amour. L'amour pour ton mari. La preuve que tu aimes ton mari. Je devrais sortir et en finir avec cette personne. Je t'aime. Mais je ne veux tuer personne. Je ne veux assassiner personne. Je vais te croire. Crois-moi. Mais où étais-tu passé ? Où est-ce que tu viens ? J'étais chez une Naitiki. J'étais le prévenu de nous laisser tranquilles. Hein ? Mais pourquoi as-tu fait ça sans m'en parler ? Tu aurais dû m'en parler. N'en as-tu pas marre de ces conneries ? Laisse-moi te dire. Vu l'ampleur de la chose, il prévoit de te tuer. Je connais cet homme. Tu as raison. Ah ah. C'est la raison de plus pour laquelle je suis allé informer les aînés à propos de ce qui se passe. Hum, c'est bien. Oui, ils ont promis de se pencher sur ce problème très bientôt. Ah, c'est bien. Je suis désolée de ne t'avoir rien dit quand je partais. Mais je sais que tu m'aurais empêché si je te l'avais dit. Il fallait que je lui fasse savoir que je suis au courant de tout son plan qu'il planifiait. De te prendre ce qui t'aide droit. Quelqu'un devrait le lui dire. Voilà, c'est très bien. C'est très bien ce que tu as fait. Je sais que tout va s'arranger très bientôt. Amen. Mais Naï, tu lui as donné une leçon. Mais c'est ce que l'on reçoit lorsqu'on s'en prend. Lorsqu'on s'en prend à une leçon. Tu lui as donné une très bonne leçon. Naï, si tu vois l'eau chaude avec laquelle sa femme le massait. Quoi, elle le massait? Si tu mettais ta main dans cette eau. Désolée. Oh, elle recevait. Elle recevait de l'eau chaude. J'allais mourir de rire. Je lui ai donné sa dose. Non, 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 je ne l'ai pas épargnée. Mais pas du tout. Ma femme? Eh, Ibeguna. Oui? Ma femme? J'étais sur le point d'arriver chez toi comme ça. Dieu merci, je t'ai trouvé en route. Pour l'intérêt de la paix. Laisse-le taire de mon mari. Sinon, tu auras affaire à moi. Laisse-moi tranquille. T'as failli tuer ton frère aîné, mon mari. T'as pas honte de toi, hein? Mais de quoi est-ce que tu parles, ma femme? Écoute-moi. Je ne veux même plus entendre ce mot ma femme sortie de ta bouche. Oh, alors n'es-tu plus ma femme? Je ne suis plus ta femme. Tu n'es plus ma femme? Ouais, c'est la dernière fois que je te mets en garde. Et je ne le referai plus. Ijo-ma, calme-toi. Il n'y a pas de calme-toi, Kitsienne. Je ne veux pas. Laisse-nous tranquille. Je t'avertis. La toute dernière fois. Ijo-ma, tu me tournes le dos? Je te parle et tu me tournes le dos? Hein, Ijo-ma? Très bien. Si c'est ce que tu veux. Alors qu'elle a soit ainsi. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle Ijo-ma devrait me tourner le dos. Comment a-t-elle osé? Relax, relax, non? Elle voulait juste se défendre son mari. Qu'est-ce que tu attendais? Bien même qu'un son mari. Essaie de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Hein? Naï, ça me revient. Je voudrais te poser cette question. Le jour où je suis allée chez Oubjigé, Ijo-ma a eu le cran de me dire que ces terres sont à eux. Parce que son mari était le premier-né de la famille. Que probablement tu as corrompu Igwe. Le roi et les aînés de parler en ta faveur. Donc je te demande encore aujourd'hui, Naï. Qui est vraiment le propriétaire de cette terre? C'est toi? Oubim, tu m'étonnes. Tu doutes de mon honnêteté? Maintenant écoute, écoute-moi très bien. Ce terrain en question est l'un des nombreux terrains qu'Oubjigé a vendus. Les terrains de la famille. J'ai rassemblé de l'argent pour aller acheter cette parcelle de terrain. Après l'avoir acheté, nous nous apportions-t-il pas? N'est-il pas dans notre terrain? Non, réponds-moi. C'est pas que je doute de toi, Naï. Je te crois très bien. S'il te plaît, fais attention à ton frère. Oubidiki est un homme très désespéré. Fais attention, s'il te plaît. Je sais, mais j'ai fait très attention. Ce n'est toujours pas une raison pour laquelle Joma devrait me tourner le dos. Oubidiki, Okike. Tu es un grand homme et un bon ami. Tu as raison. Tu as raison. Je suis là pour qu'on ait une petite discussion. Vas-y. Bien. Oubidiki, je te supplie de laisser des terres à ton frère. Hum? Je sais que ce n'est pas chose facile à faire, mais je te supplie en tant qu'ami. Et même notre défunt roi, durant son règne au trône sur terre, il avait tranché l'affaire en faveur de ton frère. S'il te plaît, tu connais la justice. Je te prie de faire le nécessaire. J'aurais absolument tout vu sur cette terre. Donc, tu as quitté le chez-toi pour venir dans ma propre maison m'insulter. Hein? Mais... En fait, je veux dire, je veux dire que tu as le culot de quitter le chez-toi pour venir dans ma propre maison m'insulter. Oubidiki, je ne suis pas là pour t'insulter. Va-t'en. Je ne peux pas le faire. Je veux que tu partes de chez moi tout de suite. Oubidiki, pourquoi raison tu es de la sorte ? J'ai cru qu'on discutait comme des amis. Tu es encore en train de parler ? Je dis de partir de chez moi. Quoi qu'il en soit, je vais m'en aller. Mais une chose que j'aimerais que tu gardes dans un coin de ta tête, c'est que cette terre appartient à ton frère. Tu parles encore ? Allez, dégage de chez moi. Je m'en vais. Et encore autre chose. Dis à ton ami Asetibé, qui t'a envoyé, que si, si, si il s'aventure, que s'il ose encore entrer dans ce terrain, d'une manière ou d'une autre, il sera un homme mort. Hein? Tu vas le tuer ? As-tu oublié que c'est ton frère ? Et le vent a des oreilles. Allez, dégage de chez moi ! Espèce d'idiot. Pas de problème. Regarde-le. Fautant le trouble partout. Que sais-tu de cette terre ? Ma chérie, je ne suis pas contente de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Concernant ce problème de terrain. Que s'est-il passé ? C'est ma chemin de retour pour la maison. J'ai rencontré Nduka. Nduka m'a dit qu'il est allé voir mon frère Obidikei pour lui dire que ce terrain m'appartient. Parce que c'est évident et tout le monde sait que ce terrain nous appartient. Peux-tu imaginer ce que Obidikei lui a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Obidikei lui a demandé de venir me voir et de me dire de ne plus jamais mettre mes pieds sur ce terrain. Que si jamais j'ose encore mettre mes pieds là-bas, je serais un homme mort. Obidikei a dit ça ? Nduka ne peut pas me mentir. Es-tu en train de dire qu'Obidikei a vomi ces choses ? Il est capable de tout. Tu dois veiller sur cette histoire. Veille sur cette histoire. Parce que là où cette histoire est en train de partir, je ne comprends plus. Je voulais te dire ça. Les aînés prennent du temps. Les aînés sont en train de prendre du temps. Ils prennent trop de temps pour décider de cette affaire. Je ne comprends pas. Tu peux amener cette affaire à la police. Ça devient compliqué. J'ai fait un terrible rêve hier soir concernant cette affaire. Je ne veux pas te paître. Je ne veux pas paître notre fille. Je ne veux pas mettre des vêtements noirs. Je ne veux pas être veuf maintenant. Dénonce cette affaire à la police. Calme-toi. Calme-toi. Tu t'attends que j'aille dénoncer une affaire que je traite avec Obidikei à la police. Qu'est Obidikei ? Obidikei a t'un petit souci. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais comment gérer cette histoire. Je vais gérer ça de ma façon. Tu n'as rien à craindre. Je ne peux pas aller à la police pour Obidikei. Je ne veux pas être veuve. Je ne veux pas encore être veuve. Je ne le serai pas à règle. Je t'aurais prévenu. Naï, je pense que tu perds ton temps à impliquer la police dans cette histoire avec ton frère. Je l'ai entendu crier dans le monde entier. À qui veut l'entendre ? Que tu veux vendre ces terres et utiliser l'argent pour boire le vin. Igbe a dit ça ? Ouais. Igbe a ouvert sa bouche et l'a dit. Je l'ai entendu de mes oreilles. Ne t'en fais pas. Juste, observe. Je vais m'occuper de lui et moi-même. En fait, la façon dont je ne suis pas en train de parler de la police, je ne peux pas impliquer la police. parce que pour la police, ce qui compte pour eux, c'est de l'argent. Et tu sais, Igbe a plus d'argent que moi, n'est-ce pas ? Donc, il va juste leur donner l'argent et la police sera contre moi. Alors, je ne vais pas du tout impliquer la police. Mais regarde simplement comment je vais en finir avec lui. Naï, tu ferais mieux de te dépêcher et faire tout. Pour ce que tu peux faire, fais-le très vite. Tu comprends ? N'essaye même pas de perdre le temps. Ne t'inquiète pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attends, je ne comprends pas. Tu veux venir avec moi, tu veux venir avec moi au champ ? Tu veux venir avec moi au champ ? Je dois aller dépêcher ces... Je veux te suivre au champ. Combien de fois vais-je te dire que j'ai fait un mauvais cauchemar ? Et dame ? Ce n'était qu'un rêve. Un simple rêve. Les rêves ne sont pas réels. Il ne va rien m'arriver, s'il te plaît. Sais-tu comment je me sens depuis ? Ne sors pas à la maison aujourd'hui. Restons à la maison prier. Très bien, tu as dit que tu voulais qu'on prie. Prions. C'est bon, prions, prions. À condition qu'on prie et que tu restes à la maison. Katie, ça c'est de la pure paresse. Ok, si tu veux, va au champ aujourd'hui, tu verras ce qui va arriver. Ok, écoute, si je ne pars pas au champ aujourd'hui, tu pourrais faire un autre rêve demain. Ok ? Ah ! Et puis je vais rester une fois de plus. Cela entraînera quoi ? Juste la paresse. Mais si tu veux mon avion, je te suggère de rester à la maison et ne va nulle part aujourd'hui. Fais-moi une faveur. Va chauffer le repas que nous avons mangé hier soir et apporte le mot au champ. Je t'y attendrai. Écoute, ok, c'est compris. Dépêche-toi s'il te plaît. S'il te plaît, fais attention. D'accord. Mais si tu demandes mon avis, je dirais que reste à la maison. Non, non, ne t'inquiète pas, il ne m'arrive rien de mal. Ce n'était qu'un rêve. Hein ? Chauffe le repas et apporte le mot au champ, s'il te plaît. Pourquoi sont-ils têtus ? Les hommes vont-ils nous écouter un jour ? J'ai fait un mauvais rêve et il va au champ. Pour faire quoi ? Trop de têtus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Sais-tu pourquoi je ris ? Parce que t'es un gros con. Pas un petit, mais un gros con. Tu imagines un idiot de ton état qui parle. Mais non, je sais que dans ton crâne que t'as petite, il n'y a rien. Penses-tu qu'on ne sait pas que c'est toi qui as tué ton frère ? Toute la communauté sait que c'est toi qui l'as tué. Et tu oses raconter ce que tu vas dire à toute la communauté. Ils savent que c'est toi, parce que tu voulais prendre toute cette terre et lui voler sa femme aussi. « Oui, laisse-moi te dire, ça ne marchera pas pour toi. Tant que je suis en vie, je promets de prendre soin de cette femme et l'aider à combattre des idiots comme toi. Car t'es qu'un humain inutile. J'ai vu ne te voir avant la mort de ton frère. Je t'ai supplié de laisser ton frère, de lui foutre la paix, mais tu as refusé. À présent, tu l'as tué et tu vaux aussi sa femme. Tu ne peux rien faire, t'es qu'un gros con. « Tu n'as rien dans ta cervelle, espèce de sac-con. » « C'est toi, le gros con. Je vais m'occuper de toi. » « T'es qu'un gros con. Et tu ne me fais pas peur, tu ne peux rien faire contre moi. » « Idiot, tu te rends compte ? » « Très bien. » « T'as même pas honte. Hein ? Mais quel est cervelleux, ce type ? » « Espèce d'idiot. » « Qui veut recolter là où il n'a pas s'aimé ? » « Tu veux recolter là où tu n'as pas s'aimé ? » « Je suis la personne qui a tué mon frère. » « Et je l'ai tué pour pouvoir tout prendre. » « Afin de prendre tout ce qui lui appartient, y compris sa femme. » « Et pour aucune raison, cet idiot, cet animal, cette espèce de bouc. » « C'est-à-dire prendre la femme. » « Oui, ça ne marchera pas. » « Pour rien au monde, je ne peux pas du tout laisser faire ça. » « Animal. » « Non, mais regarde-le. » « Naï, où étais-tu passé et qu'est-ce que tu fais là tout seul ? » « Qu'est-ce qui te préoccupe ? » « Je suis en train de penser à mon frère. » « Les dieux n'auraient pas dû le tuer. » « Les dieux n'auraient pas dû le tuer. » « Ils auraient dû lui donner une leçon. » « Que de le tuer. » « Maintenant, il me manque. » « Il me manque vraiment. » « Mais c'est bien toi qui disais que tu vas lui donner une leçon. » « Tu vas lui donner une leçon. » « Comment sa mort peut-elle te préoccuper ? » « Je ne voulais pas du tout tuer mon frère. » « Non, pourquoi ? » « Je ne voulais pas le tuer. » « Je voulais juste lui mettre la pression pour qu'il puisse me céder les terres. » « Hein ? » « Les dieux n'auraient pas dû le tuer. » « Il me manque vraiment. » « Ça va aller. » « Les dieux sont sages. » « Ils savent ce qu'ils font. » « Hein ? » « Viens manger ton repas. » « Viens manger ton repas. » « Tu comprends ? » « D'accord, j'arrive. » « Ça va aller, hein ? » « Viens manger ton repas, viens. » « J'arrive. 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 » Sous-titrage MFP. 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 ...